... Bonjour à tous nos téléspectateurs de Goumola et de télévision, nous voici à M. Géalala Mbiro, notre invité du jour, à ce samedi 9 mars 2024, en direct de la ville de Goma. M. Géalala Mbiro, merci d'avoir été notre invitation. Bonjour et bienvenue à toi. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour les Gomatraciens, bonjour le Nord-Kivussien, bonjour les amis de Bukav, les amis de Ouvira, je vous vois, les amis de Mabenga, les amis de Kibirizi, nous sommes ensemble avec vous. Les frères de Kanyabayonga, de Nyanzale, nous sommes ensemble avec vous. Et le moral est fort. Nous sommes toujours là. Et nous vous demandons seulement une bonne écoute. M. Georges, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'est de la VTP, parlez-nous-en un peu, comment tu vas ? Non, tout d'abord, tout ce qui se passe, en fait, vous devez d'abord comprendre que nous sommes en période de guerre. Nous sommes en train de faire un affrontement avec les agresseurs rwandais et ougandais. Et en période de guerre, il y a les hauts et les bas. Seulement, c'est la fête qui justifie les moyens. En période de guerre, il ne faut jamais céder, il ne faut jamais céder, céder à... Surtout aux vélétiens, surtout aux massons, et surtout comprendre que la guerre médiatique existe. Mais, nous l'avons appris ensemble avec vous, avec beaucoup d'inquiétude, que la cité de Nyanzale est passée sous contrôle du 23. Le retiné de Kikoukou, de même. Kibiris, aussi de même. Mais, cela ne fait pas exactement nous inquiéter, dire que non, ce n'est plus... Donc, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à l'espérer. C'est faux et archi-faux. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Massis hier ? Ce qui s'est passé à Massis hier, à Kituva, à Kiuil, du côté des moissons, mais il faut voir. Les gens se préoccupent de là où le 23 a essayé d'avoir une progression, mais ils oublient là où les Oisalens, ou les FADC, ont fait une très grande progression. Voilà pourquoi je dis, nous sommes en période de guerre, nous ne devons que comprendre que nous sommes en guerre. mais on l'a toujours dit, et moi je le répète, c'est la fête qui justifie les moyens. Rira mieux, rira le dernier. Je pense que celui qui a une oreille pour comprendre, il m'a déjà compris. Il ira mieux, il ira le dernier. Je sais très bien que les gens peuvent me pousser tellement des commentaires, surtout, surtout que vous-même, vous avez constaté, vous avez vu que la république a été filtrée. Il y a la même question, c'est même un révolteur, parce qu'ils sont au service de l'ennemi. On vous a montré hier, il y avait des élits du peuple au niveau provincial au service du M23. Des fonctionnaires, des rocadres de la province, fonctionnaires du gouverneur, je disais au gouverneur là, au service du M23. Et là, on ne parlait même plus maintenant. Parmi les montants, on nous apprendra que presque, presque, ces quatre % des montants sont au service du M23. On nous dirait d'ailleurs trop loin que même le service de l'enseignement du Nord-Kivu, une grande majorité est au service de l'ennemi. à commencer par le numéro 1, plus c'est désagré. Alors, nous devons être prudents pour ne pas tremper notre jambe dans l'eau de l'ennemi. L'eau de l'ennemi est chaude. Si vous ne faites pas attention, vous allez risquer de vous retrouver au service de l'ennemi et le service va vous arrêter. Mais, à mon humble, avis et connaissances, tout va bien et tous Congolais, vous qui êtes déjà peut-être fatigués, vous qui semblez perdre déjà l'espoir, vous allez rire. Et ces jours-là, moi, avec vous, nous rire aux éclats. ne soyez pas déjà paniqués, ayez vos males en patience et surtout, ayez votre morale aux zénithes, une morale calme, simple, une morale bien taillée. Qui vous dit que quand on progresse vers Kibirizi, et maintenant, Goma n'est plus ? Pourquoi l'ennemi ne veut pas même franchir Goma ? Donc, il a trouvé que Kibirizi est plus sa politique que Goma. Moukouenakirichini, Moutirotchini, surtout les affaires de Goma. À Goma, on parle autre de n'importe quoi, on perd même l'équilibre par des paroles. Pourquoi vous ? Parce que ce Kibirizi, bien sûr, c'est la RDC, parce que ce Kibirizi, tout est déjà zéro. Mon apôté Hakim, vous êtes perdus de vie. Laissez l'ennemi. On va avoir la force de l'ennemi quand on saura peut-être mettre en place tout ce que nous sommes en train de préparer. Mais jusque-là, les sénèques n'ont pas encore andré dans la cadence. Et vous ne voulez même pas croire à ça. Vous ne voulez même pas croire que nos FARDC, il y a plusieurs âgés qui ne sont même pas encore, même dans les heures de la guerre, dans l'espace. Vous-même avez multiplié les informations que nous avions déjà des avions pour démanteler les appareils des M23. Est-ce que vous avez déjà vu ces avions monter pour mettre là, perdre votre équilibre à Watoaïma, Nindogo ? Mes chers frères, essayez de remonter votre morale. Essayez d'être comme moi, Georges. Essayez surtout avoir la vision du chef de l'État. Est-ce que vous savez pourquoi le chef de l'État est calme ? Est-ce que vous l'avez vu ? Bon, comme c'est moi je vais directement vous appeler et nous allons négocier. des Congolais de mauvais goût et essayez de vous rattraper et de vous ressaisir. Et quand vous cèdez à la panique l'ennemi est très content il applaudit. Mais chez moi il n'applaudira jamais. Nous, les Ouazalènes nous savons comment nous allons déjouer la carte. Les FARDC avec nos commandants les plus déterminés nous savons comment nous allons déjouer la carte et vous serez plus content de nous. Je sais, je l'avoue. Aujourd'hui depuis décembre 2023 la SADEC elle ne veut toujours pas commencer sa mission qui est offensive malgré l'avancée de M23. La SADEC est là. C'était le samedi de la semaine passée ils ont fini avec leur réunion technique ce qui a été décidé à la réunion peut-être qu'on va peut-être passer à la mise à planche. Laissons le car autant laissons aussi la SADEC faire ce travail. Est-ce que on dirait que toutes les troupes de la SADEC sont déjà en gomme ? Je ne passe pas moi. Et quand on déploie les troupes sur terre ce n'est pas des petits contacts. Il y a un processus à suivre et à respecter il y a un timing à respecter et surtout 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 le déploiement du matériel. Laissons la SADEC faire ce travail surtout le travail de la guerre c'est d'abord pour nous Congolais. J'interpelle ceux-là qui sont tentés de se donner à la trahison. Je m'excuse. J'interpelle ceux-là qui se donnent à la trahison. Vous savez ça ne peut venir avec une très grande mission de battre l'ennemi mais vous traîtrez vous risquez de lui faire un clou à la jambe. Essayez de vous essayez de comprendre que vous êtes des Congolais au service du Congo. Comment un motard simple motard sur sa moto il peut servir le Rwanda. D'ailleurs c'est quelqu'un a décapité la tête. 32 personnes ont été présentées dans le Grand Nord par l'armée comme quoi ces derniers sont les collaborateurs des ADEV par la de Kinshasa. 5 personnes dont des députés de Provenciation du Nord qui ont été collaborataires des M23 pas des ADEV là c'est à Béni dont je parle et 32 personnes ont été présentées. En 32 oui. Là c'est à Béni. Oui. Dans le Grand Nord s'il faut parler alors ici de Kinshasa 5 personnes dont des députés de Provenciation de la province du Nord qui vous ont été présentées par l'armée comme des collaborateurs d'Irwanda. Le fait d'arrêter ces gens de les présenter vous personnellement qu'est-ce que ça vous dit ? En fait vous savez nous nous voilà cette république tous avec vous pendant le régime passé on ne vous avait même jamais présenté un seul député qui collabore avec l'ennemi mais au moins aujourd'hui vous savez très bien David je vais vous dire une chose surtout vous qui me suivez vous qui allez me suivre de cette émission une fois qu'une histoire est déjà dénoncée elle perd automatiquement sa capacité de nuisance il suffit qu'un sorcier soit déjà dénoncé qu'il est sorcier il ne va plus à sorceler comme on a déjà su qu'il y a un réseau de traître ce réseau ne peut plus alors faire le travail sur terrain c'est comme ça une fois déjà déniché c'est fini et moi je félicite pour nos services qui ont déniché ce réseau ce service qui ont démantelé ce réseau merci beaucoup pour ce service vous avez bien fait imaginez aller découvrir un député qui collabore avec le Rwanda c'est pas moindre découvrir plus de 30 personnes qui collaborent avec les ADEF c'est aussi un grand travail et comme vous l'avez fait et comme le travail déjà a produit ses effets c'est pour vous dire tout simplement que c'est déjà le début de barrer la route à l'ennemi et croyez-moi l'ennemi n'est pas plus fort que nous il ne le sera jamais au moment venu vous allez sentir que réellement le président de la république était en train de travailler d'une manière la plus rigoureuse pour que l'ennemi soit enéadie par tout chemin l'ennemi n'est pas fort mais il est en train d'avancer il est en train de récupérer le village les collines les localités qu'il avance David qu'il aille où qu'il aille même je ne sais pas où on a toujours dit que c'est la fête qui justifie les moyens non on a promis d'arriver jusqu'à Kinshasa s'il arrive d'abord à Goma comment il va commencer par Kinshasa pour d'abord être à Goma vous croyez que Kinshasa c'est ici c'est c'est Amalikale ou c'est Amasisi qu'il arrive à Goma qu'il nous chasse ici à Goma comme ça nous allons accepter qu'il pourrait arriver à Kinshasa laissez ces gens nous savons ce qui se passe dans l'armée ce qui se passe parmi les noisalens et ce qu'il y a aussi parmi les peuples les congolais une petite avancée peut-être des localités ne doivent pas nous dire qu'il n'y a plus rien ça non est-ce qu'ils vont y demeurer qu'ils y fassent même une semaine là où ils ont récupéré n'est-ce pas qu'ils ont un état qui brise la fois passée et même ce serait des kubirises parce que les kubirises n'est pas moindre laissez ces gens ne cherchons pas à faire la campagne de l'ennemi moi je regrette beaucoup les congolais les congolais c'est comme si pour eux l'ennemi n'a plus de personnes à faire la situation que le gouvernement congolais je vois tout le monde congolais n'est pas je ne sais pas que ce soit je ne sais pas que le monde c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais si vous personnellement pour les gens qui font le détournement des fonds publics pour les gens qui sont des télés de l'armée pour les gens qui collaborent avec l'ennemi vous personnellement qu'est-ce que vous recommandez à l'état congolais face à cela d'ailleurs je vais d'abord une recommandation à tous les niveaux je vais d'abord recommander au Parlement à l'Assemblée et au Sénat quand vous allez commencer à siéger essayez de faire de votre mieux pour que le moratoire qui a été signé pour suspendre la peine de mort que le moratoire soit levé ça c'est votre matière vous savez on peut tout crier mais si on n'a pas encore pris des mesures une mesure la plus lourde nous allons toujours continuer à avoir des détournés à avoir des traîtres dans notre population mais une fois qu'il y aura la levée du moratoire sur la peine de mort et qu'on commence déjà à exécuter les gens vous allez voir certaines personnes bien sûr il y en a qui ne changent pas mais certaines personnes déjà vont changer pour déterminer leur mission pour tous ceux-là qui tous ceux-là qui trahissent à la république qu'il s'agisse du président de la république qu'il s'agisse d'un ministre de général de Georges que je suis tous nous devons être des capitaux de tête parce que la trahison c'est vendre le pays pourquoi moi Georges parce que je suis Georges je vais collaborer avec le service de Kagan pour que Goma tombe et pour que Maitral vous savez en politique quand vous avez servi pour une mauvaise action le lendemain c'est votre retour pour vous éliminer pour que la trace ne soit plus remarquable et les gens ne comprennent pas ça vous servez un motou pour qu'il vous donne quoi le lendemain va faire la mort non vous êtes moins intelligent vous ne savez même pas de quoi quelle matière vous êtes en train de traiter dans votre traîtrise dans votre trahison vous êtes vous ne savez pas vous ne savez pas avec qui vous avez affaire un Mounia Rwanda et vous le servez puis le lendemain vous allez vivre vous êtes un Mounia Rwanda et quelqu'un je regrette un député avec le salaire de l'état il se donne le courage de servir un Rwandais sur le sol congolais est-ce que d'abord il connaît le Rwanda vous êtes en train de blaguer avec cette république vous jouez avec cette république vous vous servez un Rwandais et qu'il vous serve aussi d'abord il vient parce qu'il n'a rien maintenant il va vous faire vous alors qu'il vient chercher vous vous trombez en tout cas je vous regrette dans le Masisi l'armée congolaise a fait une grande victoire dans le Routour elle connaît une grande défaite comment le résultat du Péron vous avez vérifié bien sûr tantôt je le disais déjà tantôt je le disais tantôt je le disais la petite avancée du 1-2-3 vers le retour au profond fait oublier les actions de FRDC sur l'axe Masisi voilà mes pleins congolais j'étais en train de dire les recommandations au niveau du Parlement vous devez vous devez faire vite pour que le moratoire soit levé et que nous continuions à appliquer notre peine de mort au niveau du gouvernement le gouvernement qui sera en place dans les jours qui viennent vous devez tout d'abord la première préoccupation c'est d'abord votre c'est d'abord la guerre du 1-2-3 ce n'est pas une guerre à négliger ou à laisser à oublier à oublier parce que c'est le matin de retour on peut souvent faire tout ce qu'il y a occupez-vous d'abord monsieur le premier ministre qui sera nommé votre préoccupation la plus magère la plus urgente extrême urgence c'est d'abord cette guerre mettez les moyens à la disposition de l'armée à la disposition aussi de services de sécurité surtout de sécurité de l'état pour que cette guerre soit effacée la plus vite possible mais au commandant suprême il n'y a que seulement un engouragement nous vous avons vu déjà aussi amorcer de grands voyages vous savez le voyage que vous avez fait et qui m'a beaucoup beaucoup intéressé c'est lorsque vous avez quitté Bruxelles vers la Turquie et vous êtes sorti par le Qatar ce voyage c'est le voyage le plus significatif dans votre diplomatie de ce deuxième mandat et ce voyage là a fait déjà tremploté le monde entier moi j'ai dit mon président vous méritez tout un engouragement surtout un accompagnement moi je suis de cœur et en âme avec vous mon cœur ne rêve que vos actions vous savez seulement votre tournée vers la Turquie venir par le Qatar il y a plusieurs maisons plusieurs salons diplomatiques qui commencent déjà à bouger à s'interroger à se demander à trembloter moi je vous dis vous méritez un engouragement on finit par un mot je peux alors vous recommander une chose recommandation monsieur le président quand l'assemblée va vous présenter la levée du moratoire soyez le plus vite souple levée le moratoire appliquons la peine des mots on l'appliquait à l'époque des mots vous tous cela n'avait pas causé des problèmes les vols les moratoires au recenseur de la défense vous qui gérez les militaires on ne joue pas avec on ne joue pas avec l'armée vous savez vous savez vous savez entre parenthèses vous savez que quand on dit qu'il y a un avancement du M23 c'est vous qui jette les pieds c'est vous qui portez la honte comment par exemple comment là où il y a 5-10 généraux et puis on vous dit que seulement les éléments du M23 sont venus chasser les généraux c'est une honte et si parmi vous si parmi vous il y a des gens qui font ça il vous lave la honte je parle un mot pour le FRDC FRDC surtout ces gens-là qui ne sont pas des traîtres Mungwa Pesifa merci votre numéro monsieur Georges et on aura fini cette émission je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec monsieur Georges et Alambiro merci monsieur Georges c'est moi qui vous remercie David